... Bien, bonjour à tous. Alors, nous allons reprendre l'examen où nous l'avons laissé la dernière fois, puisque nous avions commencé à examiner le désir d'alignement de la perspective sémantique sur la perspective métaphysique, tel qu'il s'incarne dans les deux courants fondamentaux de la philosophie au XXe siècle, à savoir le courant kripkein et le courant potnamien. Mais, vous vous en souvenez, il est très important de voir que les intérêts respectifs de l'un et de l'autre ne sont pas tout à fait du même ordre, puisque ce qui anime surtout Potnam, c'est d'essayer de combattre le relativisme présent en philosophie des sciences, tandis que ce qui intéresse, du moins, au premier chef, Saül Kripke, c'est le statut, qu'il suppose être nécessairement a posteriori, des identifications théoriques. Son idée centrale étant qu'il y a une catégorie tout à fait distinctive de termes généraux, les termes d'espèces naturelles, qui est analogue à une catégorie sémantiquement distinctive de termes singuliers, à savoir les noms propres. Bien. Je rappellerai donc brièvement les points fondamentaux de notre examen la dernière fois avant d'exposer plus en détail les conséquences de ces analyses et évidemment ce qu'on peut exactement en tirer sur le plan du bénéfice d'une réflexion sémantique concernant notre réflexion sur la métaphysique des espèces naturelles. Je me suis aperçue, vous voyez, le Collège de France, c'est la recherche ce faisant, je me suis aperçue en relisant ce que j'avais écrit qu'il y avait des points sur lesquels je n'avais pas été assez claire, je n'avais pas été pris conscience assez des difficultés et donc je suis revenue plus que je ne l'aurais souhaité initialement dans notre programme sur certains des aspects. Donc c'est ce qui explique aussi, vous allez le voir, que je prends un petit peu plus de temps que ce n'était prévu dans le déroulement programmé des séances pour justement bien mesurer tout ce qui relève de la caractérisation du niveau sémantique de la réflexion. En relisant Lavoisier, il est frappant de voir, n'est-ce pas, comment il insiste lui aussi, exactement d'ailleurs dans les pas de Condillac, auquel il revient, sur l'importance de la nomenclature, évidemment, et sur la manière dont l'art de raisonner, n'est-ce pas, c'est d'abord un art de bien utiliser le langage. Et donc, on ne peut pas comprendre, en un sens, toutes les discussions contemporaines qui ont trait aujourd'hui à la question de savoir comment un terme fait ou non référence à une espèce dans la nature, si on ne mesure pas bien quels sont vraiment tous les problèmes qui se posent au simple niveau sémantique, n'est-ce pas, de la réflexion ? Bon, c'est pourquoi j'ai voulu accentuer, plus que je ne l'avais pensé au départ, cet aspect de la réflexion, aussi bien dans l'examen de la position de Pudnam et de Kripke, parce que nous allons voir qu'en reprenant les choses sur le plan de la chimie et des questions, des problèmes que pose la philosophie de la chimie, cet aspect des choses est extraordinairement important. Et qu'il me semble, par ailleurs, qu'une manière peut-être de résoudre un certain nombre de difficultés que peut poser aujourd'hui, dans certaines sciences, une certaine métaphysique réaliste des espèces naturelles, une partie des difficultés tient certainement à une insuffisance dans la réflexion sur les difficultés purement sémantiques de l'approche, vous voyez ? Donc, tant il est vrai, n'est-ce pas, c'est un point fondamental en métaphysique que nous avons appris dans de la philosophie du langage du XXe siècle et d'un certain nombre de bons et grands auteurs, que pour avoir les idées claires, il faut d'abord s'assurer que les idées rencontrent déjà les concepts qui doivent être autre chose simplement que des flatus vocis, et exprimer vraiment des distinctions ou des analogies réelles et pas seulement quelque chose qui serait un produit simplement de notre fantaisie. Donc, c'est ce qui explique, évidemment, pourquoi, dans toute démarche métaphysique, toute la dimension, évidemment, thérapeutique est aussi importante, n'est-ce pas, et doit prendre le temps, doit prendre un moment important de la réflexion. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur les points principaux que nous a permis de dégager notre réflexion dans un premier temps sur la position de Kripke. Brièvement, ce qui intéresse Kripke, c'est que des identités théoriques telles que l'eau est H2O, où l'or est l'élément dont le nombre atomique est 79, puissent être considérées comme métaphysiquement nécessaires, et bien que, dirait certains, connaissables, non pas a priori, mais a posteriori. Et donc, l'idée sous-jacente aussi est peut-être de donner, en tout cas, on peut évidemment extrapoler à partir de là, pour l'intérêt même de notre propre réflexion, l'idée, c'est peut-être, au fond, de permettre ainsi de donner un nouveau relief à l'essentialisme, puisque, au fond, dès lors que nous soutenons, n'est-ce pas, qu'il y a bien des affirmations d'identité théorique qui sont métaphysiquement nécessaires, mais seulement connaissables a posteriori, rien n'empêche, au fond, de dire que quelqu'un comme Kripke, par exemple, ouvre la possibilité d'une version d'essentialisme qui ne rendrait plus mystérieuse, ou en tout cas, qui rendrait beaucoup moins mystérieuses, n'est-ce pas, les essences, puisque, au fond, nous n'aurions plus besoin de dire que celles-ci sont connues a priori, et que, dès lors que nous accordons à l'investigation empirique la possibilité d'une connaissance des essences, au fond, on n'a plus besoin de tenir celles-ci pour des espèces obscures qui seraient uniquement saisies par notre intellect, et donc, en un sens, sous une forme, au fond, d'hyper-rationalisme deviendrait purement inintelligible. Pour comprendre, donc, le sens et l'importance de la démarche kripkeenne, vous vous en souvenez, il faut repartir de sa conception des noms propres et de sa critique de la conception frégué-héselienne des noms. Je ne vais pas revenir, évidemment, sur le détail de cette critique que nous avons présentée. L'objection fameuse de Kripke à cette conception frégué-héselienne des noms consiste à poser trois types différents d'arguments que l'on désigne à la suite essentiellement des critiques qu'avait menées dès les années 80 Nathan Salmon sous le terme d'arguments modals, arguments épistémiques et arguments sémantiques. Je n'y reviens pas. Que propose ensuite Kripke pour remédier aux difficultés de la position frégué-héselienne ? Il propose schématiquement de dire que s'agissant de la sémantique des noms, s'agissant aussi des conditions qui font qu'un nom a un certain référent, on peut s'inspirer grosso modo de la thèse due à Stuart Mill sur laquelle les noms propres auraient une dénotation mais pas de connotation ou en termes fréguéens, on pourrait dire qu'ils ont une référence selon certaines traductions une signification, une traduction de Bedeutung, mais qu'ils n'ont pas de sens, de Sinn. L'idée force de Kripke étant de dire que les noms propres font plutôt référence de façon directe, c'est une théorie de la référence directe. Ils s'opèrent en effet, vous vous en souvenez, une sorte de transaction d'acquisition de noms au cours de laquelle un objet est choisi par tel ou tel locuteur en un baptême initial pour reprendre le terme de Frégué dans Naming and Necessity traduit sous le terme de la logique des noms propres. On peut nommer l'objet soit par ostention soit fixer la référence par description lorsque le nom est ainsi passé de maillon en maillon en quelque sorte celui à qui le nom est transmis doit au moment où il en prend connaissance avoir l'intention de l'utiliser avec la même référence que l'homme dont il l'a appris. Mais on peut considérer, vous voyez, c'est ça l'idée importante, les noms comme de simples substituts ou on ne peut plus considérer les noms comme de simples substituts de description dont ils seraient les synonymes ou bien qu'ils abrégeraient. Page 46-48 dans Naming and Necessity traduction française. Bon, deuxième idée importante, corollairement au fait d'être non-descriptifs, les noms propres deviennent ce que Crippu appelle des désignateurs rigides, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que dans tout monde possible, le nom désigne le même objet. En d'autres termes, une personne peut utiliser le nom Saul Crippu pour faire référence à Saul Crippu même si elle ne connaît en toute rigueur aucune propriété identifiante de Crippu. donc la capacité d'une personne à faire référence à Saul Crippu en utilisant le nom Saul Crippu est dû au fait que les usages de ce nom sont liés par une chaîne causale appropriée à l'acte de baptême initial, c'est-à-dire à l'événement au cours duquel la personne en question a reçu son nom. Bien. Donc vous voyez que c'est la troisième idée qu'il faut garder à l'esprit qu'une caractéristique importante de cette thèse c'est que les critères d'identification du référent qui sont implicitement acceptés par le locuteur n'est-ce pas ou par la communauté linguistique ne sont pas ceux qui qui déterminent le référent. Ce qui est pertinent dit Crippu ce n'est pas la façon dont le locuteur croit qu'il a obtenu la référence c'est la chaîne de communication effective. Citation page 80 de la logique des noms propres même si Crippu reconnaît bien volontiers qu'il est très difficile voire impossible d'énoncer ce que pourraient être toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que la référence ait lieu. Et que ce serait dit-il extrêmement compliqué de le faire mais ajoute-t-il il n'en est pas moins vrai que si nous faisons référence à un certain homme c'est grâce à notre interaction avec les autres locuteurs de la communauté interaction en vertu de laquelle nous sommes reliés au référent lui-même. Quatrième élément qu'il faut garder à l'esprit Crippu est également conscient d'un fait important c'est que dans certains cas les individus peuvent avoir plus d'un nom. Par exemple vous vous rappelez c'était l'exemple que nous avions pris il est vrai que par exemple à un certain moment de sa vie tel individu peut recevoir un autre nom. Eric Weiss par exemple devenu magicien professionnel peut prendre le nouveau nom de Harry Houdini peu importe décrit que même s'il y a un changement de nom qui s'opère il suffit de dire qu'il y a eu simplement une autre transaction d'acquisition de nom et que Eric est à présent le référent à la fois du nom Harry Houdini et du nom Eric Weiss. Chaque baptême vous voyez indépendant est donc la source de sa propre chaîne causale de liens de préservation de la référence et ce qui rend tout à fait possible le fait que différents locuteurs puissent faire référence à la même personne en utilisant différents noms ce qui n'est pas sans je l'avais précisé sans rappeler un certain nombre de questions que soulevait la position de Locke à laquelle au fond nous aurions ici une sorte de possible solution puisque au fond Eric Weiss et Harry Houdini sont tous deux des désignateurs rigides et que l'énoncé d'identité Harry Houdini et Eric Weiss est vrai et bien il s'ensuit qu'il est également nécessaire plus schématiquement étant donné que les noms propres sont des désignateurs rigides si A et B sont des noms propres co-référentiels que l'énoncé d'identité A et B est vrai au monde actuel alors il est vrai dans tous les mondes possibles il en ressort et c'est le cinquième point que je vous souhaitais rappeler une distinction évidemment très importante entre deux types de nécessité selon Kripke qui ont trait à la nécessité métaphysique et à la nécessité épistémique l'énoncé d'identité de type Harry Houdini et Eric Weiss est métaphysiquement nécessaire n'est-ce pas pourquoi et bien d'abord en raison de un la nécessité de l'identité en raison de de la rigidité des noms propres en raison trois de la vérité de l'énoncé d'identité en revanche l'affirmation d'identité n'est pas épistémiquement nécessaire puisque sa vérité ne découle pas simplement de la réflexion sur les noms Harry Houdini et Eric Weiss il y a donc bien décrit qu'un contraste entre l'énoncé d'identité Eric Weiss et Harry Houdini et un énoncé du type un célibataire est un homme non marié même si tous les deux peuvent être dits métaphysiquement nécessaires seul le dernier est épistémiquement nécessaire puisque sa vérité découle nécessairement de la réflexion sur la seule signification des termes célibataires et hommes non mariés et donc comme tel il est connaissable a priori le premier à l'inverse n'a pas de nécessité épistémique et n'est connaissable qu'a posteriori voilà donc les cinq points fondamentaux qu'il faut retenir n'est-ce pas de la manière dont Kripke conduit son analyse des noms propres à partir de laquelle il va proposer donc dans un deuxième temps que nous avons vu n'est-ce pas une extension de l'analyse au terme d'espèces naturelles une fois en effet posée cette sémantique des noms propres une fois posée la catégorie du nécessaire a posteriori il est possible pense-t-il au fond de s'attaquer en quelque sorte aux termes qui sont plus cognitivement ou philosophiquement plus intéressants à savoir les termes d'espèces naturelles c'est ce qu'il dit à partir de la page 104 de la logique des noms propres entre page 104 et page 110 nous avions lu les textes les plus importants n'est-ce pas certains termes généraux ceux des espèces naturelles ont une parenté plus grande avec les noms propres que l'on ne se le figure généralement et cela dit-il vaut assurément pour toutes sortes de noms d'espèces que ce soit des noms concrets tels que chat, tigre fragment d'or ou des termes de masse tels que or, eau pyrite de fer bien alors c'est ce qu'il va faire je ne vais pas reprendre l'analyse nous avons vu comment il essayait d'appliquer son analyse d'une part donc à des termes comme celui d'or de pyrite de fer et d'autre part à des termes de noms concrets comme tigre ou eau bien voilà pour l'essentiel du moment kripkeen passons maintenant au moment putnamien et tâchons d'en retenir aussi les éléments principaux je ne les ai pas tous signalés la dernière fois nous sommes un petit peu arrêtés au milieu du guet je reprends donc l'analyse un peu plus en détail première remarque à faire à bien des égards évidemment elle est proche et kripke est le premier à le faire remarquer dans naming and necessity elle est proche à bien des égards de la position kripkeen même s'il parvient si pyrite de noms parvient par des voies différentes et comme nous l'avons dit avec des objectifs distincts à ses propres conclusions puisque l'essentiel est redisons-le pour lui de souligner une certaine stabilité de la référence et Dieu sait si cette question nous allons le voir prendre l'importance dans le cadre des réflexions menées cette fois sur le plan de la philosophie des sciences et de l'épistémologie des espèces naturelles l'essentiel c'est de souligner la possible stabilité de la référence en dépit des changements qui ont pu survenir dans l'histoire des sciences sur la signification des concepts utilisés quels que soient en effet dit Putnam les changements pouvant intervenir par exemple dans notre théorie de la charge électrique il y a un élément dans la signification du terme charge électrique qui lui n'a pas changé et cet élément dit qu'il c'est la référence la charge électrique fait référence à la même grandeur même si notre théorie de cette grandeur a énormément changé ce pourquoi vous vous en souvenez sans doute Peirce pardon Peirce Putnam justement à la suite d'un certain nombre d'analyses menées sur la position peircienne d'où l'accrochage Putnam-Peirce que je viens de commettre mais c'était assez finalement relativement logique tout de même en tout cas c'est la raison pour laquelle il commence par substituer au problème de la signification problème dont il trouve que aussi bien les positivistes logiques qu'une certaine interprétation vérificationniste du pragmatisme de la signification ou les conséquences que quelqu'un comme Quine en tire par exemple à la fois sur la question de la détermination de la traduction mais aussi justement sur les incidences que cela peut avoir relativement à la relativité de l'ontologie et bien toutes ces solutions qui ne satisfont pas Putnam très très vite n'est-ce pas il considère qu'on doit pouvoir justement remédier à ces difficultés en mettant beaucoup plus l'accent sur le concept de référence et il se met donc à substituer au problème de la signification celui de la référence et à se poser la question dès les années 60 en fait dans le texte Dreaming and Depth Grammar de ce qui peut bien fixer cette référence c'est le moment où vous vous souvenez du texte que nous avons lu sur la sclérose en plaques n'est-ce pas il refuse de définir un nom général tel que celui de sclérose en plaques par tel ou tel critère a priori qui serait censé être nécessaire et suffisant dans un autre texte un peu plus tardif Reference and Truth que vous trouvez au volume 3 des Philosophical Papers page 71 et suivante il rappelle que l'une des idées centrales qu'il considère qu'il tient pour capital dans la nouvelle théorie de la référence qu'il élabore à cette époque c'est le fait que l'extension je le cite de certaines sortes de termes les termes d'espèces naturelles c'est-à-dire des noms affectés à des choses telles que les substances naturelles les espèces les grandeurs physiques n'est pas fixé par une série de critères posés à l'avance mais est en partie fixé par le monde c'est-à-dire par un réseau de lois fin de citation il ajoute il y a des lois objectives auxquelles obéissent la sclérose en plaque l'or les chevaux l'électricité et ce qu'il est rationnel d'inclure dans ces classes dépendra de ce que se révèlent être ces lois fin de citation et c'est du reste parce que l'on ne connaît pas exactement à l'avance ces lois vous voyez qu'il est nécessaire de laisser ouverte nous aurons à nous en souvenir l'extension de ces classes mais vous voyez du même coup il y a là une première conséquence tout à fait importante de la théorie potnamienne c'est aussi l'idée que c'est plutôt vous voyez ce sont plutôt les paradigmes ou bien des programmes de recherche mis en oeuvre pour trouver ces lois ou améliorer en quelque sorte l'exactitude de celle que nous avons n'est-ce pas qui vont remplacer l'idée de critères a priori ou de conditions nécessaires et suffisantes donc vous voyez qu'intervient évidemment déjà aussi l'idée que nous devons à un moment ou à un autre obliquer si j'ose dire du côté d'une réflexion a posteriori de notre démarche si nous voulons être en mesure de fixer comme il convient la référence de nos termes dire que la référence des termes théoriques et des termes d'espèces naturelles est généralement fixée par un réseau de lois c'est donc rappeler n'est-ce pas que la liaison entre le réseau et le terme théorique d'espèces naturelles n'est pas représentée par une définition analytique ordinaire de la forme X et de l'eau ou de la sclérose en plaques etc si et seulement si X obéit ou obéit approximativement à la plupart des lois suivantes puis est donnée la liste des lois dans deux textes importants is semantics possible et the meaning of meaning dans les années donc 71 Putnam détaille cette position et c'est là qu'il parvient mais vous voyez indépendamment de Kripke à des analyses finalement extrêmement proches de celles que nous avons vues se déployer dans Naming and Necessity et dans aussi Identity and Necessity il y a un autre texte alors brièvement rappelé ici puisque c'est le texte de référence classique qui est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui justement sur ce que l'on doit ou non penser de ce type d'analyse sémantique des termes d'espèce naturelle c'est la fameuse expérience de pensée de Terre jumelle très brièvement lorsque nous pensons à de l'eau nous pensons bien à des lois que nous connaissons mais si nous devions partir pour une autre planète Terre jumelle identique à l'autre en tous points ces paysages ces habitants qui parleraient la même langue que nous etc. à l'exception d'un seul à savoir le liquide que les terres jumellières appellent ou à une autre composition chimique X, Y, Z et non pas H2O nous ne pourrions dit Putnam donc c'est la deuxième grande idée nous ne pourrions déterminer une fois pour toutes si tel liquide qui remplit les lacs et les rivières sur cette planète est de l'eau en nous contentant de nous demander si il obéit ou obéit approximativement ou pas à ces lois ou s'il possède ces caractéristiques observables ce qui réglerait en définitive la question ce serait de savoir s'il possède la composition chimique retenez bien cette notion s'il possède cette composition chimique qu'est-ce que c'est qu'une composition chimique nous verrons que la question est tout sauf ça un peu bien que nous connaissions cette composition chimique ou pas qu'ils n'obéissent à ces lois ou pas que nous les connaissions toutes ou pas que possède et auquel obéit la matière que sur cette terre nous appelons eau réalise ma visage humain page 187 pour ceux qui veulent retrouver une présentation relativement éclairante et en même temps synthétique de cette expérience qui est rappelée à plusieurs occasions dans l'œuvre de Putnam l'usage d'un mot comme eau ou or dépend donc dit-il d'une certaine manière de notre possession de paradigmes d'exemples standards qu'on s'est accordé à reconnaître qu'on s'est accordé à reconnaître comme des modèles de l'espèce assurément certains d'entre eux peuvent au fil de la recherche se révéler différés en nature de la plupart des autres auquel cas ils ne comptent plus comme des paradigmes mais ce qui fait que quelque chose est de l'or c'est qu'il est de même nature que les paradigmes ou dans la théorie physique courante qu'il a la même composition puisque c'est la composition atomique qui détermine le comportement nomologique d'une substance c'est dans Reference and Truth page 73 du volume 3 de Philosophical Papers bref un citron est ce qu'il est parce qu'il a la même nature entendez le même ADN que des citrons paradigmatiques et non pas parce qu'il obéit un ensemble de critères couleur jaune tessiture épaisse n'est-ce pas ou de tarte que nous aurions posé à l'avance les espèces naturelles n'ont pas de définition analytique donc ce qu'il faut bien mesurer ici c'est que exactement comme dans la position krippienne des noms propres ce sont des choses données existentiellement et non données par des critères qui contribuent à fixer la référence les choses réelles quelles que soient leurs descriptions qui ont joué un certain rôle causal dans notre acquisition et notre usage des termes déterminent ce à quoi les termes vont faire référence un terme fait référence à quelque chose s'il est donc dans la bonne relation soit de continuité causale pour les noms propres c'est-à-dire la personne ou la chose originellement baptisée avec le nom identité de nature pour les termes d'espèce et c'est donc l'évolution de nos théories sur la nature des personnes et des espèces et non pas des critères a priori qui va permettre d'indiquer la bonne continuité causale ce que veut dire encore partager une nature pour reprendre l'expression de Putnam donc une fois qu'on a découvert que l'eau est H2O en quelque sorte on ne peut plus on ne peut plus appeler eau des substances dont la composition chimique serait différente même si ces substances ressemblent superficiellement à deux c'est ce que Putnam détaille également dans représentation et réalité page 66 de l'édition française donc vous voyez que la deuxième conclusion qu'il faut tirer de ce moment déjà de l'analyse putnamienne c'est que et c'est évidemment très très important pour notre réflexion générale et que nous allons retrouver dans toutes les analyses menées à partir des discussions qui émanent cette fois plus directement de la philosophie contemporaine des sciences c'est que c'est bien la nature de quelque chose n'est-ce pas qui permet de déterminer la référence d'un terme et ce même avant qu'ait été découverte cette nature vous voyez très très important Putnam le dit dans Words and Life par exemple page 443 et dans représentation et réalité page 76 77 mais et là il y a une idée aussi très intéressante que nous devrons garder à l'esprit de même découle aussi de cette première conclusion si j'ose dire cela veut dire aussi qu'aucun ensemble de critères purement opérationnels ou donc qu'on pourrait ramener sous forme vérificationniste n'est-ce pas ne peut totalement ou exhaustivement fixer la signification d'un mot tel que or pourquoi ? bien parce que au fur et à mesure que nous développons de meilleures théories de la constitution de l'or que nous élaborons des tests plus développés sur le comportement même des substances et bien il est toujours possible de découvrir des failles dans les tests que nous avons précédemment menés c'est pourquoi comme le dit Putnam page 76 dans représentation et réalité le fait que l'environnement même vous voyez contribue à fixer la référence est aussi une des raisons pour lesquelles l'opérationnalisme et le vérificationnisme naïf sont de mauvaises explications de la signification des termes d'espèce naturelle fin de citation c'est très très important de mesurer philosophiquement vous voyez et même déjà métaphysiquement si j'ose dire les incidences d'une position de ce genre ça revient à dire vous voyez que quel que soit au fond le niveau auquel nous pouvons parvenir dans l'interprétation que nous donnons de certaines de nos théories scientifiques n'est-ce pas ce qui d'une certaine façon jette déjà des troubles sur une lecture qui serait purement instrumentaliste ou conventionnaliste de l'interprétation que nous donnerions de ces théories c'est précisément une idée de ce type c'est-à-dire que si comme le dit Putnam contribue à fixer la référence vous voyez à la fois l'évolution de la théorie elle-même mais aussi l'environnement et donc bien ce qui fait partie qu'on l'appelle de ce terme ou d'un autre quelque chose qui est de l'ordre je dirais de la nature je dirais un terme neutre quelque chose de worldly si vous voulez très au monde n'est-ce pas bon il va de soi que vous ne pourrez pas c'est déjà un pavé dans la mare d'une position qui refuserait d'aborder la question de la métaphysique des espèces naturelles en faisant fi de la force des arguments que peuvent mettre en avant les réalistes scientifiques contre les opérationnalistes et les instrumentalistes vous voyez bon s'il a raison il me semble que déjà nous devons garder cela dans un coin de notre tête n'est-ce pas c'est peut-être un argument en tout cas extrêmement intéressant sur lequel il nous faudra revenir bien alors en niant que les noms propres et les termes d'espèces naturelles soient synonymes de descriptions définies ou se réduisent à des conjonctions de critères et ça c'est je dirais évidemment la troisième idée cruciale que nous pouvons retenir de la réflexion pednamienne à ce stade la théorie de pednam elle aussi comme celle de Kripke vous voyez réhabilite bien en un sens l'idée que les choses et les espèces ont bien des essences en tout cas qu'elles doivent avoir certaines caractéristiques pour être les choses ou la sorte de choses qu'elles sont mais évidemment et c'est ça qui est très intéressant c'est que la théorie elle-même semble comme c'était le cas chez Kripke vous vous en souvenez libérer cette notion d'essentialisme de ces liens avec une épistémologie a priori c'est dit en toutes lettres par Peutnam dans le volume 3 de Philosophical Papers page 74 alors la question évidemment l'interrogation philosophique que nous avons le devoir de poser à ce stade de la réflexion est-ce que c'est vraiment le cas n'est-ce pas on peut noter déjà que Peutnam sent bien qu'il y a ici quand même quelques dangers puisque dans des textes vous voyez ultérieurs lorsqu'il abandonnera notamment le réalisme métaphysique qu'il défendait encore plus ou moins dans ses textes des années 60-70 même s'il commence à s'en dégager il va chercher à minimiser au maximum tout ce qu'il peut de près ou de loin avoir donné l'impression qu'il faisait appel à l'époque à une forme ou une autre d'essentialisme substantialiste ou à une forme de nécessité métaphysique relisez par exemple le texte de 1981 Why There Isn't a Ready-Made World dans les Philosophical Papers volume 3 page 220 228 où il rattache son entre guillemets essentialisme non pas à quelque chose d'inscrit dans le monde mais dit-il aux intentions ou aux pratiques référentielles des locuteurs page 221 voire encore l'important chapitre 4 dans le réalisme à visage humain l'eau est-elle nécessairement H2O page 179 215 de la traduction française je signale que le volume qui était sorti initialement aux éditions du Seuil a été repris dans la collection Folio chez Gallimard de l'année dernière donc le texte est facilement disponible en tout cas on voit que dans ce texte vous voyez ultérieure Peutnam vraiment fait tout pour se démarquer justement en tout cas de la démarche de Kripke et de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une forme d'essentialisme ou d'interprétation métaphysique de la nécessité bon alors que montre en tout cas très schématiquement pour résumer les choses la théorie causale de la référence premièrement comme je l'ai indiqué sur la feuille d'accompagnement qu'il ne suffit pas vous voyez que deux personnes soient dans le même état mental ou aient le même concept pour qu'on puisse dire qu'elles font référence à la même chose l'état mental ne détermine pas la référence ça il le dit dans Raison, Vérité et Histoire page 36 de la traduction française la nouvelle théorie de la référence mise en place rond donc aussi vous voyez avec une conception quand même extrêmement classique qui veut que la signification nous soit donnée par un ensemble de représentations mentales ou par des concepts formule clé de Putnam les significations ne sont pas dans la tête dès 1966 il a d'ailleurs des doutes sur le programme mentaliste de ses collègues du MIT notamment Fodor et sur l'idée implicite selon laquelle la connaissance qu'aurait le locuteur du sens des mots se ramènerait simplement à la connaissance tacite d'une batterie de je cite règles sémantiques stockées à l'intérieur de son esprit nous croyons à tort dit dès cette époque vous voyez Putnam que ce qui se passe dans notre tête détermine ce que nous voulons dire et ce à quoi nos mots font référence des indexico-ordinaires je ici maintenant en sont des contre-exemples je me trouve peut-être dans le même état mental que mon frère jumeau Henri lorsque je pense je suis en retard à mon travail mais c'est moi que désigne l'occurrence du mot je qui accompagne mes pensées et Henri l'occurrence du mot je qui accompagne les siennes je me trouve peut-être dans le même état mental lorsque mardi je pense je suis en retard et lorsque mercredi je pense je suis en retard mais dans chaque cas le verbe être désigne un temps différent raison, vérité, histoire page 33 supposons encore que ni vous ni moi ne sachions distinguer un orme d'un être nous dirons quand même que la référence de orme dans la manière dont je m'exprime est exactement la même que dans la manière dont tout un chacun s'exprime c'est-à-dire l'ensemble des ormes et que dans la manière dont je m'exprime comme dans la vôtre l'extension du mot être est l'ensemble de tous les êtres c'est-à-dire l'ensemble de toutes les choses dont on peut prédiquer véridiquement le mot être est-il vraiment plausible dit Putnam de prétendre que cette différence dans nos référents orme et être résulte d'une différence dans nos concepts pour qu'il y ait référence vous le voyez il faut en revanche qu'existe une interaction causale entre moi et le monde et c'est un des arguments qui va d'ailleurs servir à Putnam à débouter dans toute la thèse réaliste métaphysique dont il est question dans raison-vérité et histoire et qui va l'amener à soutenir ce qu'on appelle une forme de réalisme interne à partir de la fameuse expérience des cerveaux dans une cuve très rapidement l'idée est la suivante si j'étais moi-même un cerveau dans une cuve par exemple si je voulais décrire mon état mental en employant l'expression dans une cuve je ne pourrais pas plus dire que je fais référence à des choses dans le monde qu'il n'est possible de dire d'une fourmi qui trace par hasard sur le sable une ligne qui ressemble à une caricature de Churchill qu'elle a représenté Churchill les signes d'Hippotnam eux-mêmes ne désignent jamais intrinsèquement quelque chose vous noterez au passage que c'est aussi l'un des enseignements de Wittgenstein dans les investigations philosophiques et de Peirce également qui rappelait qu'il ne suffit pas que vous ayez des index et des icônes pour fixer la référence il faut que vous passiez à un moment donné sur le plan du symbole n'importe quelle forme de discours ne signifie ce qu'elle signifie qu'en vertu de ce que vous comprenez qu'elle a cette signification donc le dessin vous voyez de la fourmi ne peut pas plus désigner intrinsèquement quelque chose faire référence intrinsèquement à quelque chose que le dessin évoqué par Wittgenstein de l'homme en train de monter ou de descendre une pente n'est-ce pas ne peut à lui seul nous dire justement s'il la monte ou s'il la descend supposer le contraire c'est dit Putnam souscrire à une théorie magique de la référence supposons que je sois un cerveau dans une cuve l'énoncé par lequel j'exprimerai ma pensée que je le suis ferait alors référence non pas à la cuve dans laquelle je baignerai mais à la cuve dans l'image dès lors si je suis un cerveau dans une cuve mon énoncé je suis un cerveau dans une cuve est faux si en effet l'hypothèse est vraie alors ce qui rend vrai mon énoncé est non pas je suis un cerveau dans une cuve mais je suis un cerveau dans une cuve dans l'image or d'après l'hypothèse je dois être un cerveau dans une cuve et non dans une cuve dans l'image si l'hypothèse est vraie alors elle est fausse donc elle est fausse fin de silence existe la théorie magique de la référence deuxième conséquence de la théorie causale de la référence et il me semble que l'apport là encore vous voyez philosophiquement n'est pas mince c'est que associé d'ailleurs à d'autres arguments qui relèvent plutôt de la théorie des modèles Putnam réfléchit notamment à ceci dans un texte important qui s'appelle Models and Reality Putnam parvient évidemment à montrer assez rapidement par là même que la valeur de vérité de phrase entière n'est-ce pas ne suffit pas pour fixer la référence des constituants des phrases je ne peux pas dans le cadre de notre examen ici me lancer dans les détails mais sachez que c'est évidemment un point aussi une conséquence très importante évidemment de ce à quoi permet de parvenir la théorie causale de la référence troisième conséquence de la théorie causale troisième résultat important on peut conclure que des éléments de ce que nous appelons le langage de l'esprit si vous voulez pénètrent si profondément dans ce que nous appelons la réalité que le projet même qui consisterait à nous représenter comme des cartographes de quelque chose d'indépendant du langage est évidemment compromis dès le départ cela nous donne aussi une information intéressante vous voyez sur le type de réalisme qu'il semble extrêmement difficile de défendre en métaphysique c'est un point sur lequel j'ai souvent eu l'occasion d'insister et que Putnam du reste partage aussi avec Peirce c'est-à-dire l'idée selon laquelle la théorie vous le voyez tout de suite rend évidemment nul et non avenu une forme schématique de réalisme métaphysique ou d'externalisme surtout lorsque celui-ci s'appuie comme c'est le plus souvent le cas sur une interprétation physicaliste du monde selon laquelle la relation de référence correcte serait une relation physique que seule la physique pourrait décrire c'est là dit Putnam s'abritait derrière une représentation magique elle aussi du monde puisque on en vient à doter la réalité physique d'un pouvoir cognitif ou de propriété mentale comme si dans un univers d'objet à la fois indépendant de l'esprit et auto-identifiant c'était dit-il le monde et non les penseurs qui trieraient les choses en espèces la relation de référence Tiputnam devient dès lors une sorte de métaphysique ineffable et c'est précisément à partir de cette contestation vous voyez du réalisme métaphysique ou de ce qu'il appelle encore la perspective externaliste qu'il va défendre dans un premier temps ce qu'il appelle une forme de réalisme interne ainsi entendu la question de savoir de quoi de quels objets de quelles espèces le monde est fait n'a de sens que dans une théorie ou dans une description vraie du monde il n'y a pas en d'autres termes de point de vue de Dieu il n'y a que différents points de vue de différentes personnes qui reflètent les intérêts et les objectifs de leur description et leur théorie et on peut dire que sur cette thèse vous voyez font d'une forme minimale en tout cas de réalisme interne Potnam ne variera pas quelles que soient les évolutions qu'il donnera ensuite à son réalisme cela n'a aucun sens dit-il de penser que le monde se divise en objets ou entités indépendamment de notre usage du langage c'est nous qui divisons le monde à savoir les événements les états de choses les systèmes physiques sociaux dont nous parlons en des objets propriétés relations espèces de toutes sortes de manières ça c'est une phrase qu'il donne dans l'ouvrage qui lui a été consacré Reading Potnam lorsque justement il insiste sur cet aspect de cette position auquel il n'a jamais renoncé voici ce qu'il dit par exemple nous pouvons en partie décrire le contenu d'une pièce vous voyez en disant qu'il y a une chaise en face d'un bureau et en partie décrire le contenu de la même pièce en disant qu'il y a des particules et des champs de certaines sortes qui sont présents mais demandez quelle est de ces descriptions celle qui décrit la pièce telle qu'elle est indépendamment de la perspective ou en soi n'a aucun sens elles sont toutes deux des descriptions de la pièce telle qu'elle est réellement vous voyez autrement dit vous ne pouvez pas sortir d'une certaine manière du réalisme sémantique aucune position correcte en métaphysique n'est-ce pas ne peut faire l'économie désormais n'est-ce pas de ce moment si réalisme il doit y avoir ce réalisme ne pourra pas être un réalisme métaphysique ou externaliste il devra se développer sous une forme ou une autre de réalisme sémantique vous voyez c'est la raison pour laquelle évidemment l'examen sémantique lui-même est tellement important puisqu'il convient d'être bien sûr qu'on fixe les choses comme il faut d'abord sur le plan de la sémantique mais en un sens c'était déjà ce que disait Aristote si vous vous en souvenez et c'est sur quoi aussi insistaient les médiévaux lorsqu'ils soulignaient l'importance de ce moment dans la manière de répondre aux problèmes des universaux quatrième conséquence philosophiquement intéressante en soi et plus particulièrement pour notre propre réflexion à nous vous voyez qu'évidemment ce que montre la théorie causale de la référence aussi c'est que tout jugement que nous pouvons faire sur les choses du monde n'est-ce pas comporte toujours une double composante au fond une composante descriptive et une composante évaluative cela veut dire quelque chose de très important dont il faut encore que nous nous souvenions il n'y a pas de jugement de fait qui soit séparable d'évaluation cognitive voire même c'est ce que pense en tout cas d'évaluation éthique voici ce qu'il dit dès les années 80 dans Raison, Vérité et Histoire tout choix d'un cadre conceptuel présuppose des valeurs et le choix d'un cadre pour décrire les relations personnelles ordinaires et les faits sociaux et encore plus pour penser ses propres projets d'existence mettant en jeu entre autres nos propres valeurs morales page 238 en outre il ajoute on ne peut choisir un cadre qui se contente de copier les faits parce qu'aucun cadre conceptuel n'est qu'une simple copie du monde ainsi le contenu même de la notion de vérité dépend de nos normes d'acceptabilité rationnelles qui elles présupposent nos valeurs ce pourquoi dit-il on doit pouvoir dire que la théorie de la vérité présuppose la théorie de la rationalité qui à son tour présuppose la théorie du bien c'est quelque chose qui développera notamment en essayant de montrer malgré tout comment cette position qui se rapproche à certains égards de la position aussi pragmatiste que va défendre à une certaine époque un auteur comme Rorty s'en sépare néanmoins avec plus ou moins serais-je tenté de dire de bonheur bien mais enfin je ne reviens pas sur cet aspect des choses en tout cas ce qui est clair c'est que l'idée importante à retenir à ce stade c'est que pour lui la vérité fonctionne toujours à l'intérieur d'un langage n'est-ce pas et toute situation et toute description d'une situation épistémique correcte et celle qui se fait dans le langage des objets matériels parce qu'on ne peut pas dire évidemment ce que sont des situations plus ou moins bonnes dans le discours que tient le sens commun sur les objets matériels sans utiliser le langage du sens commun relatif aux objets cinquième conséquence de la théorie causale cette cinquième conséquence je crois est double au fond elle est double en ceci que en tout cas si nous en restons sur le plan des enseignements proprement sémantiques n'est-ce pas c'est que ce quel que soit l'objet une fois encore de notre réflexion c'est d'une part vraiment d'abord le rejet du mentalisme et deuxièmement le holisme sémantique qui va de pair avec la théorie rejet du mentalisme pourquoi est-ce que c'est important bien parce que justement si vous voulez peu d'âmes ne s'est pas seulement contenté à partir de là de contester la thèse qui voudrait que le langage soit quelque chose d'intérieur à l'esprit que les significations soient dans notre tête dans représentation en réalité il est tout à fait intéressant de voir qu'il apporte des arguments tout à fait nouveaux contre justement le mentalisme de la référence en insistant cette fois sur trois points qui lui semblent capitaux premièrement dit-il le caractère holistique de toute signification si quelqu'un vous dit par exemple que le voleur est entré par cette fenêtre et que le sol est boueux à l'extérieur vous en déduirez qu'il y a des empreintes dans la boue mais ce n'est pas dit-il une conséquence logique des faits établis à savoir que si le voleur est entré par cette fenêtre il a marché sur le sol pour aller à la fenêtre ce n'est pas une conséquence logique de faits établis car vous avez manifestement recouru à une hypothèse auxiliaire qui n'a pas été établie à savoir que si le voleur est entré par cette fenêtre il a marché sur le sol pour aller à la fenêtre ainsi qu'à d'autres informations générales ce qui a valeur expérimentale c'est donc le groupe d'énoncés et cette valeur n'est pas la simple somme des énoncés individuels c'est du reste un des éléments qui distingue le langage ordinaire du langage formalisé deuxièmement la signification est en partie une notion normative non réductible comme vous vous souvenez il l'a déjà dit à une notion strictement physicaliste elle fait intervenir l'intelligence générale le principe du bénéfice du doute ou de la charité dans l'interprétation qui se trouve par exemple présent dans notre décision de traiter dans des théories différentes les occurrences d'électrons comme étant synonymes et non comme des changements de signification donc vous voyez c'est aussi l'une des conséquences de la théorie causale non mentaliste et holiste de la référence que de dire n'est-ce pas que c'est un argument de plus en faveur de la possibilité d'une certaine stabilité de la référence en dépit des changements qui peuvent intervenir dans la théorie vous y êtes parce que justement nous faisons appel dit Putnam à une forme à une forme de principe de charité qui nous guide à chaque fois que nous essayons de caractériser ce que veut dire un terme vous voyez bien bon c'est ce qui nous permet encore d'identifier dit-il la plante décrite dans un roman à une époque où nous ignorions que les plantes contiennent de la chlorophylle comme une la plante actuelle que nous connaissons représentation et réalité page 40 donc vous voyez les significations dépendent bien de notre environnement physique et social d'une manière dit Putnam que l'évolution qui fut achevée pour ce qui est de nos cerveaux il y a près 30 000 ans ne pouvait prévoir et donc c'est encore la confirmation que la version faudorienne de l'inéité vous voyez est fausse pour être en mesure de nous donner un stock inné de notions parmi lesquelles carburateurs bureaucrates potentiels quantiques etc l'évolution aurait dû être capable d'anticiper toutes les contingences des environnements physiques et culturels futurs ce qu'à l'évidence elle n'a pas fait ni ne pouvait faire fin de citation page 43 de représentation réalité bon je ne suis pas sûre que l'argument ne soit pas un peu facile par moment mais bon accordons accordons-le accordons-lui aussi le principe de charité pour le moment pour qu'on nous simplifie un peu la tâche aussi alors en tout cas vous voyez que ça suppose aussi de la part de Putnam un sacré mea culpa quand vous pensez que c'était lui qui avait été un de ceux qui avait été justement celui qui avait été le défenseur le plus farouche du modèle fonctionnaliste comme une explication possible du mental bon mais justement certains considèrent que c'est une faiblesse de sa part on peut considérer pour un philosophe que changer d'avis sur des questions qui vous tiennent pourtant absolument à cœur est au contraire une marque d'intelligence et de grand courage en tout cas je vous laisse déterminer ce qu'est la chose il est clair qu'il a complètement changé d'avis et il n'est plus de défenseur du fonctionnalisme il est devenu l'un de ses plus fervents adversaires par exemple il disait déjà dans The Meaning of a Meaning les attitudes propositionnelles par exemple croire que la neige est blanche être sûr qu'il y a un chat sur le tapis ce ne sont pas des états du cerveau humain et du système nerveux qui peuvent être considérés isolément de l'environnement social et non humain a fortiori ce ne sont pas des états fonctionnels c'est à dire des états que l'on pourrait définir à l'aide de paramètres qui entreraient dans une description de l'organisme sous forme de logiciel fin de citation représentation en réalité page 128 certes dit-il il faut se trouver dans un état physique et dans un état computationnel approprié etc pour croire qu'il y a un chat sur le tapis mais pas au sens où il faudrait un seul et unique état physique ou un seul et unique état computationnel pour croire que le chat est sur le tapis je peux savoir par exemple écrit-il cette fois c'est dans Words and Life page 445 et vous avez l'exemple repris sous une forme un peu différente dans Représentation en réalité page 88 je peux savoir par exemple qu'un pays en taille pense que son chat est sur le tapis mais il ne s'ensuit pas que le pays en taille qui croit que son mu est sur le tapis est dans le même état psychologique que le locuteur français qui croit qu'un chat est sur le tapis en quelque sens de état psychologique qu'on puisse expliquer sans référence à ce que le pays en taille et le locuteur français veulent dire après tout le pays en taille n'a pas le même prototype perceptuel de chat que le français le sien est un siamois et il y a peu de chance que le français le tienne pour son stéréotype de chat même s'il se trouve qu'il possède un siamois le locuteur taille peut avoir à se fier à d'autres pour être sûr que le chat du locuteur français est bien un mu les croyances de taille sur les mu surtout dans un village pourraient fort bien être très différentes de celles d'un français sur les chats etc. ça veut donc dire que vous ne pouvez limiter les propriétés fonctionnelles à des états du cerveau individuel ce qu'on appelle dans le jargon le solipsisme méthodologique mais vous ne pouvez pas davantage limiter à des organismes dans leur environnement comme le prônent à l'inverse certains socio-fonctionnalistes si vous admettez comme le fonctionnaliste a à certains égards raison de le faire cette fois que l'attribution d'une signification aux représentations de quelqu'un que l'interprétation des termes de son langage se font en même temps que l'attribution de croyances et de désirs à la personne que vous interprétez alors vous vous heurtez au problème de synonymie de co-référentialité dont on voit mal comment une définition fonctionnaliste c'est-à-dire au fond un maître algorithme de l'interprétation pourrait les formaliser au fond il vous faudrait une sorte de théorie idéale ou en tout cas une définition adéquate de ce que serait une théorie idéale de l'interprétation de vos termes de ce que veut dire l'adéquation de ce que veut dire la rationalité etc. Autant, dit Putnam proposer de faire un tour d'horizon de la nature humaine in toto il dit ceci passez en revue tous les états dans lesquels un seul être humain particulier pourrait se trouver quand il croit qu'il y a de nombreux chats dans le voisinage est une tâche qui n'est pas moins illimitée que de passer en revue toutes les cultures humaines et tous les modes de fixation de la croyance d'où les changements que Putnam fera du reste de plus en plus relativement à sa conception même vous voyez de la signification puisque évidemment si comprendre ce que c'est qu'un langage ce n'est pas au fond finalement autre chose qu'une forme de perception peut-être immédiate du sang ce qui découlerait de notre immersion dans une pratique publique il devient presque inutile de chercher à rendre compte de cette capacité ou en tout cas d'essayer de chercher à fonder une analyse de la signification qui en ferait le produit d'une théorie implicite possédée par les locuteurs la compréhension du langage n'a rien à voir avec une forme de connaissance fondée et c'est ce qui fait que Putnam finira d'ailleurs dans ses derniers textes de plus en plus à se rapprocher de la position wittgensteinienne selon laquelle ce sont des usages et des règles qui permettent in fine de fixer ce que veulent dire ce que veulent dire nos formes linguistiques et que nous devons les entendre au fond comme des formes de vie apprendre dit-il à présent à utiliser des mots ressemble plus à apprendre à jouer d'un instrument de musique qu'à extraire des racines carrées la sensibilité entre en jeu ainsi que la rationalité informelle et il y a place pour la créativité individuelle fin de citation en résumé de même que Kripke Putnam défend une théorie causale de la référence les objets auxquels font référence les espèces naturelles tigres eau arbre sont vraiment les éléments principaux qui constituent la signification de ces termes deuxièmement il y a pour l'un comme pour l'autre ce que j'appellerais une forme de division économique linguistique ou économique du travail selon laquelle au fond ces termes voient leurs références fixées par les experts c'est un point très important dans le domaine particulier de la science dont ils relèvent par exemple une conséquence évidemment d'une approche de ce genre c'est que la référence du terme lion va être fixée par la communauté des zoologistes la référence du terme orme ou être va être fixée par la communauté des botanistes la référence au terme sel de sable il y a de grandes chances va être fixée par la communauté des chimistes donc ces références en quelque sorte du moins si on suit Kripke peuvent donc être entendus si on reprend ces termes comme des désignateurs rigides et au fond ces références se trouvent répandues par la communauté linguistique elle-même qui comporte quatre composants fondamentaux bon donc vous voyez qu'un très important de la théorie ressort qui avait donc été déjà souligné par Kripke la référence est déterminée socialement et non pas individuellement bon pour savoir si quelque chose est ou non de l'or et bien un locuteur peut avoir besoin de consulter un expert qui connaît mieux que le premier venu la nature de l'or ça veut dire dans le cas de Kripke nous l'avons vu que la fixation de la référence des termes d'espèce naturelle exige une chaîne de transmission historique ou dans le cas de Putnam une forme de coopération sociale c'est ce qu'il appelle la division linguistique du travail bon et à cette idée nous l'avons vu Putnam en ajoute une autre un peu plus précise qui consiste dans nous l'avons vu la contribution importante aussi de l'environnement en fait Putnam établit même une liste assez précise presque une sorte de vecteur si vous voulez qui doit permettre la description idéale de ce que c'est que la signification d'un terme dans le langage bon ces éléments sont au moins au nombre de quatre d'abord l'objet auquel le terme fait référence par exemple l'objet qui va être individué par la formule chimique H2O deuxièmement un ensemble de descriptions typiques du terme ou son stéréotype par exemple dans le cas de l'eau vous voyez transparent incolore hydratant là encore vous avez une série d'éléments qui vont vous permettre de faire le contour si j'ose dire de ce qui permet de fixer la référence de vos termes troisièmement dit Putnam vous aurez aussi sans doute intérêt à déterminer des indicateurs sémantiques qui vont placer l'objet dans une certaine catégorie par exemple espèce naturelle liquide etc gazeux quatrièmement enfin vous devez essayer de trouver ce qu'on peut appeler des indicateurs syntaxiques c'est-à-dire est-ce que vos termes relèvent plutôt de catégories relevant de noms concrets ou bien plutôt de termes de masse vous voyez ça fait déjà quatre types de spécifications extrêmement communes et qui doivent déjà vous aider dans la démarche qui consiste à fixer de façon idéalement précise et claire ce à quoi vos termes d'espèce naturelle vont faire référence vous y êtes ? je considère pour ma part que ce n'est pas rien dans la clarification opérée tout simplement au niveau du travail sémantique que nous avons amené dans notre réflexion en tout cas vous voyez que ce qu'on peut appeler cette espèce d'espace vectoriel en quatre moments fournit une description de ce qu'est la référence et de ce qu'est aussi l'usage d'une expression d'un terme d'espèce naturelle au sein d'une communauté linguistique donnée elle offre donc les conditions aussi ce n'est pas rien n'est-ce pas de son usage correct ordinaire elle permet aussi de juger si un locuteur isolé au fond attribue la bonne signification à l'expression ou si l'usage au fond de l'expression a peut-être suffisamment changé pour que cela justifie vous voyez que nous introduisions une différence dans sa signification bon mais justement et c'est là qu'il y a une idée très intéressante si vous voulez Peut-Name considère qu'il n'est légitime au fond de parler d'un changement de signification de ce que peut-être par exemple un terme d'espèce naturelle donc une expression de ce type que si la référence du terme et non pas son stéréotype a changé toutefois évidemment comme il n'y a pas d'algorithmes possibles comme nous venons de le voir qui permettent de déterminer quel aspect au juste c'est-à-dire le stéréotype ou la référence a changé dans tel ou tel cas particulier et bien il faut considérer le plus souvent l'usage d'autres expressions de notre langage et comme il n'y a pas de limite à de telles expressions que l'on doit considérer vous comprenez pourquoi Putnam ne peut que se résoudre à une forme de holisme sémantique vous y êtes ? voilà alors venons-en à présent aux difficultés j'espère que vous avez compris à peu près quels sont les vraiment les enfin l'apport et la fécondité de ces deux approches respectives ça ne signifie pas évidemment qu'elles ne comportent pas un certain nombre de difficultés c'est donc à celles-ci qu'il nous faut vraiment maintenant consacrer l'examen prenons d'abord les objections que nous pouvons adresser aux thèses kripkeennes d'abord évidemment nous pouvons être tentés de dire que ce qu'est au juste cette parenté que pose kripke entre les noms propres d'une part et les termes d'espèce naturelle de l'autre n'est pas vraiment clair et ce même si on est prêt à accorder ce qui encore ne va pas totalement de soi vous voyez mais tenons-le pour accorder au moins à savoir un que les termes généraux accordent bien acquièrent bien pardon leur référence via un baptême initial deuxièmement que baptême initial qui est alors maintenu n'est-ce pas par des liens causaux qui vont préserver la référence deuxièmement qu'ils sont non descriptifs troisièmement que ce sont des désignateurs rigides je crois que même si on admet ces trois présupposés qui sont quand même déjà très forts quel est exactement le lien de parenté entre les noms propres et les termes d'espèce naturelle il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui restent relativement encore qu'il est nécessaire en tout cas de creuser pour être sûr que Kripke a une analyse parfaitement convaincante qui lui permet de passer du stade un au stade deux en tout cas il me semble que les critiques qui lui ont été adressées sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre sont relativement justifiées de ce simple point de vue passons maintenant à un deuxième type de critique ce qui est évidemment encore plus problématique c'est la raison pour laquelle Kripke au fond pense au juste que les supposés énoncés théoriques d'identité qui contiennent des termes d'espèce naturelle tels que l'eau et tâche de zoo l'or et l'élément dans le nombre atomique et 79 sont de même que Harry Houdini et Eric Weiss métaphysiquement nécessaires et connaissables a posteriori comme l'ont rappelé les commentateurs les identités théoriques diffèrent en effet d'identité standard au moins un double titre d'abord les expressions qui sont situées à la droite des identités théoriques paradigmatiques c'est-à-dire l'élément nombre atomique 79 ou H2O sont des expressions qui sont systématiquement complexes et vous voyez qui ne ressemblent à rien à des termes simples comme peuvent l'être Eric Weiss ou Houdini ensuite et dirais-je surtout la discussion de Kripke des identités théoriques est motivée en partie par l'observation qu'il fait selon laquelle la science essaie en recherchant des stress structurels fondamentaux de trouver la nature et partant l'essence au sens philosophique de l'espèce vous vous souvenez ? Mais en quoi est-il fondé à dire que ces découvertes exprimées par des identités théoriques sont des énoncés d'identité de l'essence comme le note Nathan Solomon dès 1981 il y a de fait deux catégories bien distinctes de vérité nécessaire à posteriori chez Kripke la première qui est la catégorie familière dont on vient de parler qui inclut des exemples tels que Eric Weiss et Harry Houdini dont la nécessité est à posteriori et qui est un produit un de la sémantique philosophique deux de la nécessité de l'identité trois de la substitution de deux termes co-référentiels quatre d'une observation empirique indiscutable si vous prenez la seconde qui inclut les identités théoriques et la thèse de la nécessité de l'origine en revanche Nathan Solomon a tout à fait raison de dire qu'elle repose sur une notion qui n'est pas du tout triviale de l'essentialisme leur apostériorité est toujours le produit de l'observation empirique qui est de fait indiscutable mais leur nécessité provient de faits concernant les essences de substances et d'objets autrement dit comme l'a parfaitement rappelé Joseph Laporte en 2004 dans son livre ces identités ressemblent plus à Cicéron et le produit de l'œuf et du sperme qu'il a engendré qu'à Cicéron égal Tullius dans la mesure où elle vise à exposer dit Laporte l'essence bref vous voyez que l'argument invoqué ici pour dériver par exemple la nécessité de le tungstène et l'élément dont le nombre atomique est 74 ressemble beaucoup plus à quelque chose comme 1 c'est nécessairement le cas que quelque chose est un échantillon de tungstène si et seulement si c'est un échantillon de cela c'est-à-dire la même substance que ceci est un échantillon de deuxièmement ceci c'est-à-dire l'échantillon de substance a le nombre atomique 74 troisièmement être un échantillon de la même substance simple consiste à avoir le même nombre atomique par conséquent 4 c'est nécessairement le cas que tout échantillon de tungstène a le nombre atomique 74 mais comme le dit fort justement en solmone 1 c'est-à-dire c'est nécessairement le cas que quelque chose est un échantillon de tungstène si et seulement si c'est un échantillon de cela la même substance que ceci est un échantillon d'yeux 1 est une conséquence de la thèse sémantique kripkeenne de l'introduction des noms et termes d'espèces naturelles 2 ceci a le nombre atomique 74 est une observation empirique incontestable et 4 c'est nécessairement le cas que tout échantillon de tungstène à le nombre atomique 74 est la conclusion nécessaire a posteriori en revanche la prémisse 3 être un échantillon de la même substance simple consiste à avoir le même nombre atomique est une prémisse quant à elle essentialiste non triviale qui porte sur la nature même des substances n'est-ce pas et donc qui est indépendante des théories du sens et de la référence d'où la conclusion tout à fait juste à mon sens qu'en tire Nathan Solomon puisqu'on a absolument besoin de la prémisse 3 ou de quelques variantes que ce soit de cette prémisse pour montrer que les espèces naturelles n'est-ce pas sont bel et bien des nécessités dérivées a posteriori et bien on voit bien que la conclusion même à savoir que ce sont des nécessités apostérioriques qui mettent en œuvre des termes d'espèces naturelles est quelque chose qui est tout à fait contestable indépendamment et donc l'extension que propose Kripke des noms propres aux termes d'espèces naturelles est à cet égard tout à fait discutable elle aussi bien la question qu'on peut poser je terminerai par là pour le moment c'est peut-on sauver le soldat Kripke et nous verrons la prochaine fois si on peut sauver peut-être grâce à la chimie d'ailleurs le soldat non pas Ryan mais Putnam commençons donc par le soldat Kripke l'analyse de Solon a provoqué pas mal de tentatives vous vous en doutez dans ce sens l'une d'elles est intéressante c'est celle qui a mené en 2002 Scott Soames qui a essayé de dire qu'au fond Kripke avait simplement tracé d'une certaine façon un canevas pour le problème qui était devant nous et que ce chantier il nous appartenait maintenant au fond de le terminer donc le livre c'est Beyond Rigidity The Unfinished Semantic Agenda of Naming and Necessity donc on a maintenant un programme un agenda sémantique il faut simplement compléter par achever si vous voulez la démonstration kripkeenne et donc il propose par exemple de traiter les termes d'espèces naturelles comme des prédicats plutôt que comme des non communs et d'analyser les identités théoriques comme des conditionnels et des biconditionnels universellement quantifiés si bien que par exemple nécessairement l'eau est H2O s'analyse comme nécessairement X est de l'eau si et seulement si X est H2O donc Scott Soames est prêt à reconnaître qu'il y a une distinction entre les prédicats d'espèces naturelles simples comme est de l'eau et des prédicats d'espèces naturelles complexes comme est H2O simplement dit-il les prédicats d'espèces naturelles simples peuvent être bel et bien entendus comme des noms propres dans la mesure où ils ne sont pas descriptifs où ils sont directement référentiels et donc rigides et donc même si ce sont des prédicats ces termes d'espèces naturelles ne dénotent pas leurs extensions c'est-à-dire tous les échantillons par exemple d'eau il faut plutôt dire qu'ils dénotent les espèces naturelles elles-mêmes comme on dit vous voyez qu'on peut donc faire le pas que propose allègrement Cripke de faire d'aligner la sémantique sur la métaphysique des espèces n'est-ce pas bon toute la question est de savoir si c'est aussi facile de le faire qu'il le dit ce qui ne va pas forcément de soi voilà je repartirai donc de là la prochaine fois pour essayer de voir si nous avons le moyen de trouver quand même quelques arguments pour conserver certains des aspects dont j'espère vous avoir montré qu'ils ne sont pas sans importance dans le projet qui est le nôtre de contribuer à améliorer sur le plan simplement sémantique notre réflexion sur la métaphysique des espèces naturelles je vous remercie merci merci Merci.